Mes compatriotes guinéans, mobilisons-nous pour défendre la dignité de notre pays. La dignité de notre pays, la souveraineté de notre pays est endangée. Comme vous le savez très bien, Alpha Condé n'a rien à proposer au peuple guinéan, sauf la catastrophe et la décession et le désespoir. Si ce n'est pas la catastrophe, si ce n'est pas la décession, si ce n'est pas le désespoir, avec un bain de sang, Alpha Condé ne peut pas nous proposer quelque chose de potentiel, qu'une solution pour donner l'espoir au peuple guinéan. Vous le savez très bien. Tous les mouvements bêtises politiques, l'irresponsabilité morale, institutionnelle de notre pays, ça a dépassé la limite. Je sais, on a vu la démagogie mamaya de Alpha Condé. Ils sont encarcelés. Fantastifiés depuis 2010. Comme la Guinée, le droit de l'homme n'est pas respecté dans notre pays. Le droit fondamental citoyen n'est pas respecté dans notre pays. Le droit constitutionnel n'est pas respecté dans notre pays. On a vu la condamnation de Fantastifiés. Depuis 2010, la dame est dans la prison. Maintenant, C.D.Y.A.O. a demandé d'Alpha Condé, avec son gouvernement, avec l'article 1, l'article 9, l'article 10 de la Règlement intérieur de la C.D.Y.A.O. pour la défendre des droits de l'homme, qu'ils n'ont pas fait précisément un délai bref pour la libération des Fantastifiés, parce qu'ils sont condamnés de Fantastifiés à tort. La Guinée, ce n'est pas la vérité qui fonctionne dans notre pays. Nous n'en sommes dans le mansions. Nous n'en sommes dans le loessal. Si tu as vu Docteur Foude Oussou Foufouana, qu'est-ce que Docteur Foude Oussou Foufouana a fait ? Si ils vont privatiser Docteur Foude Oussou Foufouana, si Foude Oussou Foufouana est criminel, si Foude Oussou Foufouana est bandit, si Docteur Foude Oussou Foufouana est délinquant, est devenu des menaces de la quiétude sociale, qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce qu'on a besoin d'Oussou Foufouana. Réalement, ce qu'ils ont dit, s'il est crimineux, il est sanguinaire, il a fait un crime contre l'humanité dans notre pays, il est devenu une menace à la quiétude sociale, on doit l'accompagner normalement pour aller se soigner. Quand on finit de soigner la personne, maintenant on va le s'user pour connaître, il collaborer avec qui, il a fait quoi, il a fait quoi. Si Alpha Condé, il était honnête, il était sincère. Mais on privatisait le droit à Foude Oussou Foufouana, la vie de Foude Oussou Foufouana est endancée, il est malade, il a besoin d'un traitement médical, il a besoin de se traiter. Comme Alpha Condé, depuis 2010, il est venu au pouvoir, il n'a pas à mettre en place un hôpital là où on peut soigner avec l'honnêteté, avec une condition adéquate. Depuis 2010, c'est sûr qu'à maintenant, Alpha Condé, les tragédies d'Alpha Condé, c'est une tragédie économique, une tragédie humanitaire, une tragédie de tout, sauf pour les bains de sang et voler notre l'argent contribuable guinéen. Alpha Condé n'a jamais donné une solution avec ses clans mafias. Maintenant, donc, si quelque chose est arrivé, à Foude Oussou Foufouana, la condamnation que Cédéaou a fait pour Fantasijé, c'est la même chose que Cédéaou va vous condamner. Si quelque chose est arrivé, à Foude Oussou Foufouana, comme la Guinée, Cédéaou a condamné la Guinée à cause de l'incarcelation de Fantasijé. La même chose qui va passer pour Foude Oussou Foufouana, c'est pour vous faire à la connaissance. Parce que Foude Oussou Foufouana a besoin d'un traitement médical. Foude Oussou Foufouana, moi je ne suis pas IFDZ, loin d'être là-bas, je ne suis pas communicant de IFDZ, mais je suis défenseur des droits de l'homme. Quand je vois une violation de flagrant, une violation des droits citoyens, une violation des droits de l'homme, une violation des droits constitutionnels, je vais me manifester, je vais donner mon point de vie et mon point de désaccord par rapport à la situation. Raison pour laquelle Foude Oussou Foufouana c'est être humain comme tout le monde. Si Foude Oussou Foufouana a réellement besoin de traitement médical, maintenant, on l'a privatisé pour qu'il sorte en Guinée, pour aller se soigner. Si quelque chose arrive à Foude Oussou Foufouana, c'est la même chose qu'Alpha Condé a fait. Parce que, quand Ousmane Comté, le fils de Général Lanzana Comté, paix à son âme, Ousmane Comté est malade. Ousmane Comté a tout fait, a passé toute la possibilité pour aller se soigner. Alpha Condé a réficié catégoriquement jusqu'à la dernière énergie. Maintenant, finalement, Ousmane Comté est mort. Maintenant, je ne le souhaitais pas. Si cela est arrivé à Foude Oussou, qui a attiré Foude Oussou ? Ce n'est pas Alpha Condé qui a attiré Foude Oussou. Donc, qui est criminel ? Ce n'est pas Alpha Condé qui est criminel. Ce n'est pas Alpha Condé qui est délinquant. Privatissez tout. Opposez tout. Privatissez tout. Sans conditions. Sans un motif concret qui peut être privatisé. C'est très dommage. Amnesty International voit ça. L'Union Européenne voit ça. Toutes les organisations internationales voient ça. C'est très dommage. Alpha Condé s'est réclamé. Il s'est autoproclamé. Il s'est dit, lui, il est démocrate. Il est défenseur des droits de l'homme. On parle des droits de l'homme quand il était opposant. Maintenant, dès qu'il est devenu comme... Malgré moi, je ne le reconnais pas. Malgré je ne peux pas le reconnaître aussi. Dès qu'il est devenu comme président. Maintenant, lui, il a oublié le contexte des droits de l'homme. Il se comporte comme un demi-dieu. Il n'a pas Dieu. Il est humain. Il est mortel. Moi, je vous dis, la Guinée, on a des problèmes. La malheur de la Guinée, c'est la naissance d'Alpha Condé. Alpha Condé au sol de la Guinée. Depuis, Alpha Condé est né dans notre pays. La Guinée n'a jamais eu de bonheur à cause d'Alpha Condé. Parce que c'est une maldition. Ça a devenu maldition. Ça a devenu maladie pour les Guinéens. C'est une maldition. Alpha Condé soit Guinéens. C'est une malheur pour la Guinée. C'est une malheur pour la Guinée. Alpha Condé soit Guinéens. Donc, au moins, si Alpha Condé était mort le moment qu'il était bébé, ça trouvera que cette maldition n'arrive pas aux Guinéens. Si Alpha Condé était mort dans la prison le moment que le général Lansera-Comté a emprisonné, parce qu'il est criminel, il a fait, en plusieurs reprises, il a envoyé des rebellions pour massacrer les peuples. A cause de ça, le général Lansera-Comté a encarcelé, a arrêté. Il dit qu'Alpha Condé, c'est une menace. Alpha Condé, général Lansera-Comté a donné les preuves noires sur le blanc. Lansera-Comté a condamné. Lansera-Comté a condamné. Dadi, c'est a condamné. Parce qu'Alpha Condé, naturellement, il est messa. Naturellement, il est haineuse. Naturellement, il est... C'est une personne, une petite personne. Une personne maudite. Un satane. C'est un satane, naturellement. Donc, s'il était mort dans la prison, les Guinéens qui n'ont pas compris. Ils vont dire, oh là là, Lansera-Comté a tiré. Un intellectuel guinéen. Lansera-Comté a tiré. Un patriote guinéen. Lansera-Comté a tiré. Quelqu'un qui va construire la Guinée au paradis. Maintenant, ça a devenu des décessions. Des espoirs. Ça a devenu une inquiétude pour le peuple. Maintenant, je vais parler un peu aussi. Le cas d'Elajissé Loudalindiano. Avec votre permission. Moi, je vous dis, je ne suis pas communiquant de l'IFDZ. Je ne suis pas là pour défendre Elajissé Loudalindiano. Maintenant, toujours, quand nous parlons... On dit... Par exemple, parce que quand on voit les mamans de... Comment dire ? Beaucoup d'événements. Quand Alpha Condé a dit, je ne laissais pas la Guinée aux mains de... C'est la main de bandits. Avant que je vienne, il faut que je nettoyais la Guinée. Il n'y a pas plus de bandits qu'Alpha Condé. Il n'y a pas plus de délinquants qu'Alpha Condé. Maintenant, il dit que c'est Loudalindiano qui a détourné notre rail et notre avion. Regardez au Sénégal. Si c'est Loudalindiano a vendu des airs Guinées... Je suis d'accord. C'est Loudalindiano a vendu des airs Guinées. Il ne doit pas vendre. C'est celui qui a fait. Réellement, c'est lui qui a vendu. Je ne suis pas d'accord. Il a mal fait. Mais la Guinée, c'est une seule avion. Depuis tant de l'ancien comté, on a vendu des petits airs Guinées là. Jusqu'à présent, nous, les Guinéens. Jusqu'à présent, l'État Guinéens. On a de l'or. On a de diamants. On a de bauxite. On a d'aluminium. On a de fer. On a d'arbres. On a de poissons dans notre mer. La Guinée, c'est un sato d'eau d'Afrique. On a tout ça là. La Guinée est incapable d'accepter un autre avion. Alpha Condé a accepté deux avions pour lui particulièrement. Et trois avions, pardon. Alpha Condé a accepté trois avions pour lui particulièrement. Mais au nom du gouvernement guinéens, jusqu'à présent, parce que Tseloudal a vendu un petit air guinéen, un petit air bouse là. Donc jusqu'à présent, la Guinée n'est pas capable d'accepter un autre avion pour nous les guinéens. Pour une air guinéens. Comment vous pouvez comprendre ça ? Et même un individu, Baban Dindabia, paix à son âme qui vient de mourir là. Baban Dindabia a accepté 12 avions au Mali. On dit air d'abia. Tout le monde a écouté ça. Sénégal a plus de 100 avions. 100 avions. Sénégal a plus de 100 avions. 100 avions. La Guinée, nous sommes incapables même de trouver une seule avion. Toussus on parlait hier guiné, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. Toussus c'est comme ça que nous parlons. Donc, ils ont vendu la guerre guiné. Donc, on ne peut pas accéter une autre âgée. Toussus c'est comme ça. Ces gens ont eu le message de leur message de leur message avant nous. Ces gens qui ont laissés. signale n'arrivera ni à de la foudre ou il n'a quoi d'auri n'a timo kakoum du co n'est n'arrive qu'elle est fou la n'est n'arrive foule à la foule a connu n'a les kakia dame parce qu'à tout ça c'est comme ça que qu'elle est en train de passer dans notre pays parce que on dit c'est celle dalle qui a vendu air guiné donc la guiné pour pas accéder une autre air guiné maintenant parce qu'on est incapable mais si ça c'est de détournement donc on dit celle à détourner notre l'argent c'est l'outil a mal fait si il a détourné notre l'argent il a mal fait mais janet il demande manque et janet venu comme ministre de la défense le moment que d'années béni venu à la présidence comme c'est que c'est vrai caminé à la présidence 2010 il a une seule moto avant qu'elle va conduire soit présent d'année et d'aller sans pour cent pour rentrer coup c'est donc même si amadine maintenant janet c'est qu'il m'a dit là c'est qu'il m'a dit la dernière année à un état c'est là comment il a gagné c'est l'argent janet a construit trois usines comment il a gagné c'est l'argent janet à cancan il a accepté un domine à cancan il a construit des sato de sato à cancan il a gagné combien il a gagné c'est l'argent alors que 2010 il n'a rien avant qu'il soit ministre il n'a rien maintenant on parle pas le détournement de janet mais on parle qu'elle est maintenant on parle que et menace et nous d'aller à détourner celle ou d'aller à détourner s'il ya a détourné celle d'elle a détourné s'il ya a détourné celle d'elle a détourné s'il ya a détourné mais on parle pas janet à détourner il a construit trois usines comme il a gagné de cela il a il a construit des sigues madina la maison qu'il a construit sigma dina comme il a gagné ce la rosa l'on peut pas faire l'investigation maintenant toutes les maisons, les stations à Cancan, tout ça là, c'est tout ce qu'il a construit à Cancan. Comment il a gagné ça là ? On ne peut pas parler de ça. Quel est le combien de l'argent ? Quel est le salaire de Yanné ? On ne peut pas parler de ça. Alpha Condé, 2010, il a dette partout. Il est endetté partout, 2010. 2010, Alpha Condé est endetté partout, même son CIVO. Chaque un CIVO, c'est une dette. Chaque un CIVO, c'est une dette. 2010, Alpha Condé. Chaque un CIVO d'Alpha Condé, c'est une dette. Il est endetté partout. Maintenant, il est le troisième Maurice de président en Afrique. Comment vous pouvez comprendre combien est le salaire d'Alpha Condé ? Alpha Condé a accepté de trois avions. Alpha Condé a accepté des maisons partout par là. Même le Brésil, il a construit une maison à Brésil. Il a construit une maison à Burkina Faso. Il a construit une maison partout. France, ici. Il a des comptes banquiers. Il a de l'argent à Dubaï. Il a transporté un balai, il s'est rempli de l'argent à Dubaï. Il a mis combien de comptes dans son compte banquier ? Alpha Condé, maintenant, chaque jour, la maintenance c'est dans le palais secruturier. On donnait combien à Alpha Condé ? Est-ce que c'est ça que... Et donc, la population est dans l'extrême, dans la precarité. Nous sommes vus dans la precarité, dans l'extrême pauvreté. Maintenant, on ne parle pas ça, ça, c'est pas la collision. Ça, c'est licitimus. C'est qu'elle est licitimus pour vous, c'est pas licitimus pour autre personne. Bourama Condé. Ministre de l'administration territoriale et la décentralisation. Bourama Condé a construit à Cancan combien de milliards ? Combien de millions d'euros ? Combien de milliards d'euros ? Bourama Condé, combien est salaire de Bourama Condé ? Donc, merci Zassi d'acquiser toujours Alpha Condé. C'est comme c'est une petite personne. C'est une petite personne. Avec un esprit de coque, un esprit de poulet, de poule, un esprit de moustique. Tous ceux qui se comparaient avec le premier ministre de l'Ansona Conté. Il n'a jamais se comparé avec un autre président comme Makisali. Il n'a jamais se comparé comparé qu'est-ce que Adraman Alassane Adraman Ouattara a fait, qu'est-ce que tel président a fait, quel est le bilan d'Alassane Adraman Ouattara ? Quel est le bilan d'Alpha Condé ? Quel est le bilan de Makisali ? Quel est le bilan d'Alpha Condé ? Alpha Condé n'a jamais se comparé avec un président. Maintenant, plutôt, il se compare avec le premier ministre. Souvent, comment vous pouvez comprendre ça ? qui m'ayons mobiliser pour défendre la dignité de notre pays. On doit se mobiliser pour défendre la dignité de notre pays. Sinon, ça va être catastrophe. Mobilisons-nous, prenons une décision, défendre l'honneur et la valeur et la dignité et la dignité de notre pays. Sinon, avoir fait un débat, c'est très grave. Il faut que vous comprenez, mes frères guinéans. Maintenant, quand il y a des emprisonnements ou de non-emprisonnements, maintenant, si il y a des assis qui demandaient pardon, là, comme on... Madic Sans Frontières a trop parlé. Madic Sans Frontières, il était dans l'IFDZ, vous, les membres de l'IFDZ qui vont me écouter, qui sont en train de m'écouter, qui vont venir de m'écouter après. Madic Sans Frontières, c'est infiltré dans votre parti. Il est venu là-bas pour faire infiltration des idées, infiltration des documents officiels pour donner l'information à Alpha Condé parce que Alpha Condé créait des milices partout par là. Vous avez le résultat quand Madic Sans Frontières est passé dans les grandes gueules. Il a parlé dans les grandes gueules, il a parlé comme il a parlé, il a prouvé que lui n'était pas dans la prison, il était dans l'école, il s'est occupé de lui, il ne s'est rien fait, que lui, il est patron, il a de l'argent comme Alpha Condé lui donnait l'argent, comme maintenant il est sorti en prison, pendant le temps qu'il était dans la détention, maintenant on lui donne le 4x4 pour le récompenser. On lui donne le rasant, on lui donne le véhicule pour le récompenser parce qu'il a bien fait pour aller infiltrer, pour aller s'infiltrer des IFDC, pour aller infiltrer les documents, infiltrer les idées, donner les informations, donc raison pour laquelle tous les IFDC a la difficulté de fonctionner, a la difficulté de progrès parce que tous les gens qui sont dans les IFDC, la majorité, la plupart majorité n'est pas sincère avec l'IFDC. Ça c'est un grand facteur pour le IFDC, pour l'Alaï Selouda de Diallo. Moi je ne suis pas là pour applaudir l'Alaï Selouda de Diallo, je ne suis pas là pour supporter l'Alaï Selouda de Diallo. Non, je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité. Maintenant, Grenade, Aboubakar Diallo, communiquement appelé Grenade, maintenant ils sont manipulés à Grenade, ils ont dit à Grenade qu'il doit acquiser. Ousmane Ga ou Al-Diallo en disant que c'est Ousmane Ga ou Al-Diallo qui a donné les armes de guerre, armes de feu pour attaquer les populations, pour aller tirer les populations. Mais finalement, la manipulation ça se voit rapidement. La manipulation ça se voit rapidement parce qu'ils ont donné les photos, ils ont fait les photos dans cette zandarmerie, tout le monde a vu les photos de la zandarmerie. le logo de la zandarmerie. Maintenant, finalement, comment ça peut être fait que c'est Ousmane Ga ou Al-Diallo qui a donné les armes de feu, armes de guerre. Finalement, ils voulaient ennouir Ousmane Ga ou Al-Diallo pour exécuter, pour tuer Ousmane Ga ou Al-Diallo. Mais finalement, malgré ils sont manipulés, malgré ils sont traumatisés, malgré ils sont traumatisés, torturés, comment d'abord, que l'IFDC n'a jamais encouragé quelqu'un, l'IFDC n'a jamais donné quelqu'un de l'ordre pour aller prendre les armes de guerre contre les possibles populations. Ça, c'est une salueuse je dis à Elas et à Maman de Seuloudal et Diallo merci pour ça, un grand merci. Je le fais citer parce que c'est une sase. Parce que si c'est une autre personne qui est à la tête de l'IFDC, si ce n'est pas Seuloudal et Diallo qui est à la tête de l'IFDC, ça trouvera qu'Alpha Kondé a déjà abandonné de la Guinée. Sûrement parce que si c'est par exemple si c'est moi fou de Djakité qui était à la place d'Elaïsseloudal et Diallo aujourd'hui, le fou qui est derrière d'Elaïsseloudal et Diallo, les personnes, les moyens d'économie qui est avec d'Elaïsseloudal et Diallo, le moyen d'économie financière qui est avec d'Elaïsseloudal et Diallo, le fou qui est derrière de lui, la popularité qui est avec la relation d'Elaïsseloudal et Diallo, si c'est moi fou qui est à la place de ça, ça trouvera qu'Alpha Kondé et s'il a duré de pouvoir, c'est dans deux mois. ça trouvera qu'il est sorti, il a abandonné la Guinée parce que moi je suis allersé avec les justices. La patience, la patience d'Elaïsseloudal et Diallo, il faut déjà quitter pour ne pas avoir cette patience parce que ça trouvera qu'il a déjà dégagé Alpha Kondé, de force et de gré. La même chose que lui, il a dit, la guerre, on le fait pour croiser s'il n'a pas la démocratie. Lorsque chaque élection, le pouvoir en place s'est foraudit, s'est maintenu au pouvoir, qu'est-ce que tu vas avec, tu vas recours des armes de guerre. Donc, la méthode d'Alpha Kondé, mais comme celle-là, il est là-bas, des fois, c'est ça que je dis, celle-là, ne voulait pas le pouvoir. Il voulait l'argent, il ne voulait pas le pouvoir parce que, des vals, je dis que celle-là, je vois la lassité de celle-là, c'est les lass, sinon, il doit déggrer Alpha Kondé, parce que, si c'est moi, Fode qui était à la place de celle-là, Donkey Kong Life et ça, c'est ça pour la toute façon à faire 什 . Parce que, dina et politique on a vu tout dina et politique on a vu tout d'un don si on a donc fernandé qu'on voit d'horreur à la giselle fernandé qu'on voit d'if dc fernandé qu'on m'a dit qu'on est fdc si c'est moi il faut quitter qui est à la place de celui d'alien ça trouvera que mais c'est à l'abondé c'est autoproclamer il s'est dit mandela c'est celui qui est mandela de la guinée il est mandela de la guinée c'est un homme de paix pour la ville est à la seule c'est un homme de paix sinon sinon si c'est faux d elle va conner comment elle va connaître comment elle va conner puis me proposer pour faire un dialogue c'est l'eau ils ont proposé c'est le dialogue ils ont proposé si d'un dialogue qu'il a tourné ils sont tous faits contre c'est si d'attourer et la décrédibilité il a essayé de décrédibilité si d'attourer mais regarde les farbas d'alpha qu'on déla son porte parole des griots d'alpha qu'on dé de tibou cabra tous les mauvais saufs qu'il a dit à la personnalité de cette c'est d'attourer c'est d'attourer qui a qui a fait les plantations en guinée c'est d'attourer qui a construit la guinée en 1996 dès qu'est-ce il ya est venu comme premier ministre chef de gouvernement autant des générales lancé cidia comme si une personne est mort après tu étais à revivre la personne s'il ya armé la guinée à l'heure de la guinée l'heure du constitutionnel elle a mis l'ordre dans le gouvernement tous les n'y a pas de voleurs on peut pas voler dans le gouvernement on peut pas venir de retard on peut pas utiliser le véhicule va pour aller visiter leurs copines à ce de la nuit dans les boîtes de nuit ainsi de suite s'il ya amène la guinée in l'ordre s'il ya pas tout le monde sait la capacité intellectualité technocrate c'est d'attourer les responsables économistes économistes décide à tourner qu'on connaît maintenant farba d'alpha qu'on déla comme tibou camara n'a pas d'unité tibou camara n'a pas de l'honneur tibou camara c'est que c'est pas quelqu'un qui qui se respecte à lui même c'est pas quelqu'un qui se respecte à sa parole d'honneur si nous c'est qu'il a dit alfa condé hier aujourd'hui lui va venir parler n'importe quoi n'importe quelle chose c'est à la personne décide à tourner s'il ya tourné avec dans son plantation il a emploi combien de personnes dans son plantation avant qu'on dé à des plantations l'ancien comté a trouvé s'il ya tourné dans son plantation à bokeh pour les nommer comme premier ministre le moment qu'ils travaillent et travail pour ministre et gouvernement il va rien s'il ya tourné à envoyer des versets union en guinée combien de personnes travaillent dans les versets union en guinée grâce à s'il ya tourné verset union et en guinée qu'on a créé tout le monde sait grâce à s'il ya tourné mon diagramme est là bas grâce à s'il ya tourné n'importe quelle transpiration l'argent combien de jours cinq jours combien de l'argent rentrent dans les versets union en guinée combien de l'argent sont combien des impôts ont payé pour les versets union il a emploi combien de personnes alfa condé a emploi à combien de personnes que quand on parle dénigrer les personnes décide à tourner une grande personnalité on met comme une petite personne ça c'est intolérable ça c'est intolérable s'il ya à tout c'est d'attourer à une trace positive c'est d'attourer à une patrie c'est une patrie c'est une personne responsable s'il ya tourné alfa condé a règle a quessier d'establissé dénigrer parce que il est allégé il est allégé il est haineuse il est il est mais ça naturellement afin de faire une personne petite personne mais ça c'est à cause de ça qu'ils voulaient dénigrer la personne décide à tourner raison pour laquelle même alfa condé même a écrit dans son passe de facebook et il a écrit dans son passe de facebook il a dit mangé donc et qu'on vit l'arrivée à l'acide à tourner un manac c'est ça qu'il a écrit là-bas mangué donc et qu'on vit l'arrivée je vais dire alfa condé sidias il a une dignité il a une personnalité et la immoralité alfa condé est immoral il n'a pas d'unité n'a pas de morale il n'a pas et c'est une petite personne c'est une personne moudi c'est une personne ns c'est une personne qui aime et sans qu'ils aient une personne qui est danser et qui est danser pour la humanité si la tour et c'est pas une menace pour la guinée c'est pas une menace pour la qualité sociale c'est pas une menace pour la pour la souveraineté nationale c'est pas une menace pour la c'est pour la démocratie c'est pas une menace pour les citoyens c'est pas une menace pour les pour l'humanité c'est une personne c'est une donne de billets pour la guinée c'est un don pour la guinée regardez et là il a déstabilisé la sainte qui a dit pas tout l'autre la sainte qui a dit la sainte qui a été un diplômage une personne qui a la tête bien possible la sainte qui a dit alpha con de tous les grands personnalités il a tout fait il apprend les armes de guerre mais il a dit c'est le terroriste c'est le sait c'est comment c'est mal frappe animaux c'est mauvais personne c'est un volet mais finalement alfa d'arrivée à la yoga en gawa ou fernandé à la yoga en gawa ou fernandé comme alfa d'audara vient de tout donc ou maintenant c'est ça qu'il a fait c'est le dalle et c'est ça qu'il a fait c'est ça qu'il a fait la sainte qui a été la sainte qui a été la sainte c'est une bonne personne qui voulait pas le bruit qui voulait pas de trahir la guinée qui voulait pas de trahir le guiné c'est l'intérêt qui a voulu que la guinée avance côte à côte la sainte comté la sainte qui a été voulait pas cette désordre et cette bêtise politique dans notre pays raison pour laquelle la sainte qui a été il s'est éloigné à guinée parce que la guinée la situation de la guinée aujourd'hui je vais vous donner un exemple comme la population qui est dans les pilotes comme un exemple que je vais vous donner aujourd'hui pour que tout le monde n'a qu'à analyser tu sais quand il est dans les fleuves dans la mer dans le fleuve il ya beaucoup de caïmanes partout comme par toute la la des caïmanes partout il ya des caïmanes partout il ya des caïmanes partout il ya des populations et dans les bateaux quand ils descendent pour caïmanes vont te manger quand ils descendent caïmanes vont te manger la population guinée gouvernement alpha conde est devenu caïmanes la population guinée est dans le plein de la mer dans les bateaux ou bien dans les pirogres les tous les populations guinées dans les pirogres maintenant le cas il ya beaucoup de caïmanes dans les fleurs quand tu des ans le caïmane ils vont te masser quand tu des ailles vont te manger mais la raison pour laquelle beaucoup de guinéens j'en délimiter sont comme ça il a détruit l'avenir des guinéens parce que nous sommes avec les caïmanes mais cette caïmane là on va on va dégâter caïmane la défense et degré toutes les méthodes est possible toutes les possibilités est possible pour et pour pour combattre ces caïmane là tous les possibilités toutes toutes les stratégies tous les plans tous les choses est possible tous les moyens est possible pour utiliser tous les moyens possibles pour qu'on va débrasser avec ce caïmane sinon le caïmane vont nous manger je dis et c'est bien bien dit tous les moyens est possible tous les moyens tous les moyens tous les moyens si on peut utiliser n'importe quel moyen pour dégâter ce caïmane ça peut être bon pour nous les guinéens maintenant sinon ça peut être grave il faut qu'on comprenait ça parce que a devenu un problème un grand problème on doit connaître tendeur pdc je vous dis l'autre jour là c'est pdc qui serait la guinée nous sommes avec pdc il faut que le guinéens comprendre le temps de ce coup tour et pdc c'est quoi la force de pdc c'est quoi on dit toi tu es en train de créer des complots par là tu es en train de créer complot par là maintenant le temps de pdc tous les populations guinéens devenu comme milice tous les populations guinéens devenu milice milice tous les populations guinéens devenu milice quand il y a un directeur ici quand il y a un directeur addition quand il y a un chef de cabinet quand il y a un secrétaire ici maintenant chaque l'un et l'autre on dénonce l'un et l'autre donc directeur renonce directeur addition de nos directeurs donc c'est comme ça que tous les personnes devenu milice a maintenant le temps d'alpha point de toutes les personnes devenu milice maintenant parce qu'il a appauvri la population maintenant elle va qu'on ait profité la pauvreté des populations pour faire un hasard de conscience parce que si tu es économiquement pauvre tous soutenir qui a la débilité qui n'ont pas de force d'élite et maintenant il a profité aussi la ignorance de cette possible population ça aussi c'est un autre problème donc c'est ça qui rentre de l'opé fatigué donc il faut qu'on ne comprenait savez avec ces citations alfa conde nous sommes avec une situation très 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 compliqué très difficile à comprendre mais alfa conde pensez que qu'on va avaler ça rapidement ou bien dans la facilité ça va le coûter de quinine je vais vous dire ça ça va coûter alfa conde de quinine parce que nous le guinéon on est en train de se réorganiser on est en train de réfléchir et de réorganiser par une méthode combattre alfa conde toutes les moyens tous les moyens tous les moyens je viens du tous les moyens toutes les moyens est possible pour combattre un dictateur parce que on peut pas combattre un dictateur dans les urnes si les urnes est la solution de la démocratie combattre un dictateur c'est une autre méthode c'est une autre méthode des urnes mais élection mais l'urne ici le peuple guinéen vont venir voter ici chaque personne venait voter 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 ça c'est là ça ça reflète de la démocratie mais pour la dictature ou bien pour un dictateur c'est pas dans les urnes on peut pas combattre un dictateur avec les dialogues on peut pas combattre un dictateur avec dans les urnes élections on peut pas combattre un dictateur pour que pour négociation parce qu'un dictateur il s'est il se sent comme propriétaire de tout le monde il se sent comme un demi-dieu un dictateur n'a pas d'esprit départacé un dictateur n'a pas d'esprit de tolérance un dictateur n'a pas d'esprit de concordance un dictateur n'a pas d'esprit pour la humanité un dictateur n'a pas d'esprit pour le progrès un dictateur son objectif c'est quoi je dois appauvrir cette possible population je dois appauvrir la population pour que je vais est difficile pour régner quand la population est à l'économie je peux pas maîtriser un dictateur n'a jamais pensé le développement un dictateur n'a jamais pensé comment je peux développer ce pays et pour le guinéen et le temps de réfléchir le temps d'analyser et le temps d'asile pour défendre l'honneur et la valeur de notre pays et la dignité de notre pays il faut que nous mobilisons il faut qu'on parle de conscience sinon c'est une catastrophe pour nous c'est une décession une désespoir vraiment c'est très 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 dommage pour la kiné et pour le guinéen mais rien n'est éternel tous les sauces a un fait tous les sauces à un commencement à un fait le jour qu'elle va quand elle va mourir c'est une fête nationale le jour là je vous dis qu'elle va connaît moi c'est nous c'est pas un don national est une fête nationale la mort d'alpha condé on va danser ce jour là on va prendre le corps d'alpha condé on va brûler on met l'effet on prend beaucoup d'arbres on met l'essence après on prend le almètre pour brûler le corps d'alpha condé parce que c'est une fierté pour pour la guinée pour débrasser et pour débrasser avec une maldition une personne mal qui a une maldition une personne qui est malheur pour notre pays une personne qui est une accident pour la pour la guinée c'est pour le guinéen quand on brûlait le corps de cette personne là le guinéen va être content va être fier va être heureuse c'est une soie et on va être content et avec un grand soie pour danser ce jour là tous les artistes guinéen doit préparer la musique de la mort d'alpha condé pour que alpha condé soit rentre dans l'affaire donc même moi je ne suis pas musicien même moi je ne suis pas orchestre même moi je ne suis pas griot mais je vais préparer le jour là pour une danse une danse et spéciale que je vais danser pour la mort d'alpha condé parce que ce soit ces jours là moi faut des citoyens donneurs de la république de guinée je vais danser ces jours là pour être content avec les grands soies avec la soie avec la plusieurs de la mort d'alpha condé et elle encore qu'est ce que pour que je vais être tranquille encore quand je vois on brûler on met l'essence on brûler le corps d'alpha condé à le jour là je vais être content mais alfa condé ne peut pas avoir le tombeau dans notre pays parce que je vous dis à chaque fois qu'on ne peut pas entrer dans notre pays non alfa condé pour pas rester dans notre pays donc la guinée aïe des malditions aïe des malheurs malditions pour la naissance et alfa condé en guinée alfa condé dès qu'il est né au sol de la guinée ça c'est une maldition c'est une malheur pour la guinée c'est une malheur pour les guinéens maintenant toujours la guinée n'a jamais eu la guinée n'a jamais une bonne respiration toujours nous sommes dans les souffrances à cause de quoi parce qu'on a un satan on a un diable satan qui est né dans notre pays ça s'est devenu une maldition toujours à cause de ça que si c'est pas crise c'est dans les crises la guinée toujours à cause de ça que la guinée pour pas progrès la guinée pour pas avoir un progrès la guinée pour pas avoir un développement la guinée pour pas avoir un terrain d'entente la guinée le peuple guinée toujours on est opposé l'un et l'autre parce qu'on a une maldition dans notre pays alfa condé c'est une maldition on a une maldition pour notre pays maintenant c'est la malheur là les satan là le iblis cela est mort pour que la guinée avoir le choix guinée peut respirer la guinée peut être tranquille le guinée peut vivre ensemble on peut rentrer dans les mêmes portes aux sorties dans les mêmes portes qu'est ce qu'on va faire c'est pour brûler les corps là la satan là les iblis cela on brûle on va brûler les corps de ces satan maintenant avec eux même le poudre les corps d'alpha codé le poudre qui va rester on prend les poudres là on va prendre les bateaux un bateau allait plus de 1000 km dans la mer dans la mer pour aller à ce td pour poudre d'alpha codé des corps de poudre d'alpha codé dans la mer pour que ça éloigne la guinée pour que la guinée peut avoir une bénédiction parce que si nous sommes avec satan c'est pas bon pour nous enfin connaissait satan regardez il a dit regarder son visage c'est quelqu'un qui a un bon connaissance alfa codé qui a de l'argent il a tout mais regardez la visage d'alpha codé ça ne brûle mais ça ne brille même pas son visage ne brille même pas ça peut pas briller il a dit qu'il est regretté il est regretté être musulman il est regretté être musulman il est parti à l'arabia saoudite pour aller faire la pélégrinance dans les mansions dans la hypocrisie pour une personne qui a dit moi je regrette pour être musulman qu'est ce qu'il va foutre qu'est ce qu'il va aller chercher dans l'arabia saoudite pour une pélégrinance alors que celui qui a dit qu'il est regretté être musulman donc aussi a dit alfa codé n'a jamais été sincère il n'a jamais été une personne honnête il n'a jamais été une personne transparent donc c'est la scène d'alpha codé avec tous les clés à mafias d'alpha codé qu'on a dit dans le courant de karim que c'est le sang qui est maudit c'est le sang qui est aveugle c'est le sang qui est souligné c'est le sang qui ne comprend pas leur coeur est malade il faut pas tu peux pas parler si il peut il peut comprendre donc raison pour laquelle si dieu nous aider le jour que dieu va aider les peuples guinéens le jour que dieu va venir aider le peuple guinéens pour donner la clé de la guinée au peuple guinéens si c'est la clé la clé que vous voyez là la clé que vous voyez là le jour que dieu va donner cette clé là au guiné la clé de la guinée au guiné vous connaissez ce quels jours cette clé là la clé là la clé de la guinée vous êtes que c'est quel jour le jour qu'elle va mourir la clé là le jour qu'elle va mourir le jour qu'elle va mourir c'est le jour là c'est une soie à donner la clé de la guinée au guinéens parce que cela veut dire on est débrassé avec une maldition on est débrassé avec un satan on est débrassé avec une personne mauvaise guerre on est débrassé avec une personne mais ça on est débrassé avec une personne haineuse on est débrassé avec une personne qui n'a pas qu'il n'aime pas la guinée qui n'aime pas le guiné on est débrassé avec une personne anti anti démocrate on est débrassé avec une personne qui est anti humanity on est débrassé avec et malditions c'est le jour là qu'il dédié à la souveraineté à la va donner la clé de la guinée aux guinéens et évadé nomalaïka ce civil ils vendent à venir les guinéens venez 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 je vais vous donner la clé de votre pays donc c'est le jour là le guiné vont avoir la clé de la guiné la guiné parce que les malditions les 7 ans des bandits qui a quitté la guiné raison pour laquelle je dis que c'est pas une douille nationale c'est une fête nationale c'est soi donc tous les guinéens n'a qu'à s'est préparé moralement physiquement psychologiquement la mort d'alpha quende c'est une fête nationale c'est une fête nationale la car elle va prendre et mort on va communiquer d'abord avant la mort d'alpha quende on va faire à la connaissance le corps d'alpha quende on doit brûler ça doit être brûlé pour qu'on débrasse avec les maléditions si il ya quelque chose qui te créer des problèmes qui te créer des malheurs qui te créer des malstars qui te créer des qui te bloquer tout qu'est ce que tu vas faire quand tu es débrassé avec ça qu'est ce que tu vas tu vas être content ou bien tu peux pas être content mes frères guinéens donc juste pour venir de vous informer que cette situation vraiment moins faude et je ne suis pas content ce qui est en train de passer mon pays je ne serai pas content aussi je veux que je rêve la guiné soit un pays qui a la électricité je veux que la guiné soit un pays qui a l'hôpital je veux que la guiné soit un pays qui a la la nourriture qu'on a des moyens de nourriture je veux que la guiné soit un pays qui est là on peut avoir de l'emploi là on peut survivre là on peut vivre avec notre dignité je veux que la guiné soit un pays là on peut avoir d'amour entre l'un et l'autre comme le bon dit tout puissant soubana nous avait aimé je veux que la guiné soit un pays de tolérance je veux que la guiné soit un pays de concordance je veux que la guiné soit un pays d'harmonie je veux que la guiné soit un pays exemple leur bonne exemple dans le monde à nemo mais avec alpha conde on peut pas avoir ça avec alpha conde on peut pas avoir ça non 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 la tori on t'a la guiné qui on aura qu'elle a dit on gagne à b on gagne à enfin la fée d'un an à b à sali et d'un annaï d'acquis et l'ignor d'un euro et l'année à la solution ferme l'année qu'elle a une résolution fait alpha qu'une des finalement on a à l'eau n'a qu'il y a là pour notre amour fin c'est dans un des bm d'art d'un dossier on a donc vraiment honnêt qu'on s'attend donner à quittan ont achacé je vais vous laisser je suis de coeur avec vous je suis votre frère on a besoin de vous et votre cité votre d'amour et votre api nous sommes des cas avec vous il est sonne force et moi un tournoi comme le monde bondier nous avait aimé mettons la guinée devant tout défendre l'intérêt supérieur de la nation défendre la guinée défendre la vérité renonçons et nos entrées renonçons les réseaux la liste des partisisme à des copines ça n'a pas de sens ou bien la famille politique si c'est pas ma famille politique moi j'en faut de d'autres personnes on doit renoncer tout ça là on doit privilégier la paix on doit privilégier la concorde nationale on doit privilégier la harmonie entre nous on doit privilégier les tolérances d'amour c'est très important je suis votre frère je suis à votre disposition je vais vous aimer et ceci de coeur avec vous